Bonjour à tous, sujet du jour, le Winstroll. Alors le Winstroll, qu'est-ce que c'est ? Le Winstroll, appellation médicale stanozolol, et aussi appelé Winnie, est un stéroïde anabolisant oral et injectable qui a été et qui est toujours extrêmement populaire. C'est un alpha alkylé 17, c'est-à-dire qu'il est altéré chimiquement pour passer la barrière du foie sans être dégradé ou détruit. Il appartient à la famille des stéroïdes anabolisants dérivés de DHT, au même titre que le mastéron et la navarre par exemple. Alors comme je le disais, le Winstroll est à la fois disponible en version orale et injectable, à savoir que la version injectable est conçue à la base pour les animaux, et que cette formulation est particulière parce qu'elle est hackeuse, contrairement à la plupart des stéroïdes injectables qui sont des solutions huileuses. Aussi, elle n'est pas estérifiée, c'est-à-dire que la solution est absorbée directement par l'organisme. Le Winstroll a un ratio anabolique-androgénique de 320 pour 30, la version orale a une demi-vie de 9 heures, et la version injectable a une demi-vie de 24 heures. Même si la version orale sera bien entendu plus mauvaise pour le foie, la version injectable sera quand même hépatotoxique, pourquoi ? Parce que c'est tout simplement la version orale réduite en poudre et diluée dans de l'eau. Aussi, le Winstroll réduit la SHBG, et il faut savoir que ça va augmenter le taux de testostérone libre, et augmenter aussi la synergie avec les autres stéroïdes. Tout comme le Turinabol, le Winstroll va vous rendre, si j'ose dire, plus athlétique, c'est-à-dire plus capable d'exceller dans différents sports, en vous rendant plus endurant, plus fort, plus explosif, plus rapide, sans pour autant provoquer de la rétention d'eau, l'effet esthétique en bonus. Au niveau historique, le stanozolol a été mis sur le marché aux Etats-Unis par le laboratoire Wintrop en 1962, sous le nom commercial de Winstroll, et aussi par son partenaire Bayer en Europe, sous le nom cette fois de Stromba. Comme la plupart des stéroïdes anabolisants, le but initial de ce médicament était de traiter l'ostéoporose, l'anémie, et aussi le nanisme, en raison de son effet stimulateur sur l'hypophyse, avant bien sûr que leur mode de croissance ne soit disponible à cet effet. Par contre, en avril 1984, la FDA a retiré l'autorisation de commercialisation du stanozolol, faute de données probantes en ce qui concerne le traitement de ces maladies. La version injectable vétérinaire, le Winstroll V, sera par contre toujours utilisé comme complément pour stimuler l'appétit, la production de globules rouges, la prise de masse musculaire, notamment chez les chevaux de course. Le Winstroll a connu son heure de gloire, si j'ose dire, lorsqu'il a été mis sous le feu des projecteurs par Ben Johnson, le sprinter canadien d'origine jamaïcaine, qui a gagné les Jeux Olympiques de Séoul en 1988 et qui a battu Carl Lewis. Il a été disqualifié quelques jours plus tard, parce qu'il a été testé positif au Winstroll. Évidemment, suite à cette couverture médiatique, nombreux sont ceux qui ont voulu se procurer du Winstroll, au vu de la performance et du physique du méchant tricheur. Cet événement a d'ailleurs initié le fameux Anabolic Control Act en 1990, qui a rendu illégale la consommation, possession et distribution des stéroïdes anabolisants sur le sol américain. Passons maintenant aux avantages du Winstroll. Il y aura bien sûr le gain musculaire, mais aussi et surtout la perte de graisse. Il faut savoir que le Winstroll est extrêmement populaire en période de sèche pour ça, parce qu'il permet d'éliminer la graisse sous-cutanée. Autre avantage du Winstroll, il ne se convertit pas en oestrogène, donc ne provoque absolument aucune rétention d'eau, et aide à avoir le fameux look écorché sur scène. Autre avantage du Winstroll, ça sera l'augmentation de l'endurance. Alors, il va augmenter, comme tous les stéroïdes anabolisants, la production de globules rouges, mais l'avantage qu'il y aura par rapport aux autres, c'est qu'il ne va pas provoquer aussi de rétention d'eau ou de prise de poids notable. Donc l'impact, logiquement, sur l'endurance sera encore plus fort. Passons maintenant aux inconvénients. Il faut savoir que le Winstroll est particulièrement connu pour un effet très négatif, celui de pulvériser votre bon cholestérol. Et par conséquent, ça va augmenter la pression artérielle, donc les risques d'infarctus du myocarde et de caillots sanguins. En plus, le manque de conversion en oestrogène va exacerber la pression artérielle. Il faut savoir que les oestrogènes ont un effet positif sur le cholestérol. Autre inconvénient majeur du Winstroll, le risque de blessure. Eh oui, le Winstroll change les ratios en collagène, dans la peau et en sous-cutanée. C'est cool, le terme se réduit, on a l'air plus sec, mais le problème, c'est que ça réduit aussi le collagène dans les articulations et les tendons. Ajoutez à ça le fait de tenir une diète de plus en plus restrictive en calories et en collagène, et c'est l'aller simple pour Snap City. D'ailleurs, l'essentiel des blessures type muscles arrachés en fin de prépa peuvent être en grande partie attribuées au Winstroll et à l'utilisation abusive d'anti-oestrogènes pendant les dernières semaines avant de monter sur scène. Aussi, le Winstroll a un effet oxydant sur l'organisme parce qu'il baisse la progestérone qui est une emmode qui a un effet naturellement anti-inflammatoire. Si vous avez peur d'être chauve, sachez que le Winstroll va réaliser vos pires cauchemars. En tant que dérivé de DHT, il est extrêmement mauvais pour le cuir chevelu. J'en vois déjà qu'ils vont suggérer de prendre du finastéride, c'est pas la peine parce que le finastéride bloque la conversion de testostérone en DHT. Là, vous prenez directement un dérivé de DHT, donc toute tentative de blocage sera futile, ça ne va pas marcher. Autre risque, cette fois-ci exclusivement associé au Winstroll injectable, c'est celui de l'abcès. Comme je l'ai dit précédemment, le Winstroll injectable est une solution aqueuse, donc plus à même de provoquer des infections. Enfin, comme tous les autres stéroïdes anabolisants, le Winstroll va supprimer votre testostérone naturel, donc plus la durée d'utilisation sera longue, plus votre axe gonadotrope aura du mal à s'en remettre. Bien sûr, le Winstroll, étant un alphal qui l'est 17, sera hépatotoxique, que ce soit la version orale ou injectable. Aussi pour les femmes, sachez que quand souvent vous pensez prendre de la navarre, vous prenez en réalité du Winstroll. Pourquoi ? Parce que le Winstroll coûte beaucoup moins cher à produire et c'est beaucoup plus lucratif pour les labos underground de faire passer du Winstroll pour de la navarre et, hélas, vous en payez les frais. Beaucoup de novices ne se rendent de toute façon pas compte de la différence entre l'anavarre et le Winstroll en termes de résultats et on se retrouve avec des femmes qui perdent leurs cheveux par poignet et dont la voix s'aggrave alors qu'elles ne devraient pas avoir ce genre de problème, notamment avec des petites doses d'anavarre. Passons maintenant au FAQ. Première question qui revient souvent, c'est est-ce que je peux prendre du Winstroll oral sans rien d'autre ? C'est une très mauvaise idée et je vais expliquer pourquoi. Alors le fait de prendre du Winstroll oral va évidemment cracher votre axe gonadotrope qui va cesser de produire de la testostérone naturelle. Aussi, votre taux d'oestrogène va complètement chuter, il n'y aura plus de conversion de testostérone en oestrogène et donc ça va avoir un impact considérablement négatif sur votre bilan sanguin. Au moins, si vous preniez de la testo à côté, vous auriez une conversion en oestrogène, ce qui a un effet cardioprotecteur. C'est connu, le Winstroll a un impact très négatif sur le cholestérol sanguin, divisant le bon cholestérol par 2, voire 3, en quelques jours d'utilisation, d'où l'intérêt de garder un taux d'oestrogène sain pour minimiser l'impact négatif que ça peut avoir. Donc, ne prendre exclusivement que du Winstroll oral, sans prendre de testostérone à côté, ça va être l'assurance d'avoir une testo naturelle dans les chaussettes, un taux d'oestrogène inexistant et bien sûr un bilan sanguin, notamment un bilan lipidique absolument affreux qui ne fera pas lire n'importe quel médecin. Autre question fréquente, est-ce que c'est mieux de prendre du Winstroll oral ou injectable ? Donc, question tout à fait légitime, il faut savoir que le Winstroll injectable est assez douloureux au point d'injection. Certains mentionnent même le fait qu'ils ressentent comme du papier de verre leur entrée dans les muscles. Alors, pourquoi ? Parce que le Winstroll injectable est sans estère, il est dans une solution aqueuse, comme je l'ai déjà dit, et donc forcément, l'eau est, elle, facilement absorbée par l'organisme, elle se dissipe très vite, alors que les cristaux, enfin les molécules du stéroïde, restent au point d'injection pendant parfois une semaine et provoquent une irritation de la membrane cellulaire, donc forcément des douleurs post-injection. Aussi, le fait qu'il soit coupé à l'eau augmente le risque de transport de bactéries, donc d'infections. Pour que ça passe mieux, généralement, il est conseillé de le diluer avec soit de la carnitine injectable, soit de la vitamine B12, soit carrément de l'eau bactériostatique. En ce qui concerne le Winstroll oral, il sera bien sûr beaucoup plus pratique d'utilisation, mais aussi moins biodisponible, donc il faudra prendre des plus grosses doses, sachant qu'en plus, il est plus toxique pour le foie que la version injectable, ça sera aussi un risque à prendre en compte. Dernière question qui revient elle aussi assez souvent, c'est quel est le stéroïde le plus puissant entre l'anavar et le Winstroll ? Alors, il faut savoir que le Winstroll sera plus à même de créer du muscle et de faire perdre de la graisse, parce que tout simplement, c'est un stéroïde plus puissant. Pourtant, sur le papier, l'anavar a l'avantage, ayant un ratio anabolique de 630 contre seulement 320 pour le Winstroll. Mais dans le réel, l'expérience utilisateur semble prouver l'inverse, la plupart des utilisateurs remarquant qu'à dosage équivalent, le Winstroll est plus efficace pour construire du muscle et perdre de la graisse. L'anavar, lui, aura surtout le mérite de provoquer beaucoup moins d'effets secondaires, donc si vous pensez avant tout à votre budget, prenez le Winstroll, mais si vous pensez à éviter un maximum d'effets secondaires, le meilleur choix sera l'anavar. de la graisse et de la graisse et de la graisse et de la graisse. Sous-titrage Société Radio-Canada